Alors ici, on prend du temps pour se ressourcer, nous qui sommes prêtres, et ce temps de ressourcement, on se recentre sur le Christ, c'est donc une retraite, et on la vit en presbytérium, c'est-à-dire que l'ensemble des prêtres du diocèse se retrouvent pour vivre une petite semaine à distance des activités au quotidien, de la pastorale, de la vie diocésaine, et puis c'est aussi pour nous un moyen non seulement de revitaliser notre relation au Christ, mais c'est aussi un moyen de redécouvrir nos frères dans le sacerdoce, ici au monastère de Ganagobi, qui offre un cadre qui est quand même tout à fait étonnant. C'est un lieu qui est emprunt de sérénité, il y a une belle petite communauté de moines qui sont très accueillants, on est porté par la prière, et du coup on est invité à prier nous-mêmes, avec une forme de facilité qui est un peu nouvelle. Voilà, le cadre de la vie monastique, ça facilite la prière du prêtre, en tout cas ça la porte. Alors une retraite, savoir ce qu'on y vit de manière pratique, alors il y a des journées qui se succèdent, qui semblent se ressembler, parce que le programme est à peu près toujours le même, et pourtant chaque jour est nouveau. Alors ça commence par un lever tôt, pour ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité de célébrer l'office des matines à 5h du matin, puis il y a les laudes le matin à 7h, qui sont suivis du petit déjeuner, en silence. À 9h, nous célébrons ensemble la messe, avec la communauté des frères moines du monastère. Ensuite nous avons un temps d'enseignement, un enseignement qui nous est donné par Mgr Bonfils, et le thème de cette retraite spirituelle, c'est la vie du prêtre. Et ensuite, après ce temps d'enseignement, on peut profiter du cadre extérieur au monastère, et donc faire des petites balades spirituelles, des petites promenades. Et puis vient le temps du repas, le midi, repas en silence. Juste avant, ce repas a été précédé de l'office des sextes, un court-office. Chant. 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 Et après le repas, on prend le café ensemble, on peut rompre le silence et discuter les uns avec les autres, et on retrouve un peu la vie fraternelle qu'on connaît, qu'on connaît. Et puis on plonge à nouveau dans le silence, avec un temps d'enseignement à 15h30, et puis les vèpres, le dîner à 19h, et à 20h15, les complis. Donc on se lève tôt, et on se couche tôt, et le reste du temps, le reste de la journée, eh bien, j'allais dire, on le remplit de vacuité. On n'a rien à faire, il n'y a pas de programme, il y a une forme de gratuité dans les retraites, et cette gratuité-là, elle est salvatrice, elle fait un bien fou, et pour le corps, et pour l'âme, et pour l'esprit, et pour le cœur. Voilà, c'est un temps béni, le moment qui nous a offert de vivre une retraite en presbytérium, les uns avec les autres. Sous-titrage ST' 501